Bonne soirée, allez, c'est devenue aujourd'hui, François Fradji Ben-Chanah. Je vous en prie, vous en prie, vous en prie. Vous êtes durch, vous en prie, vous en prie. Bonjour, bienvenue-y, moi-même. Et Moshe Ben-Yaakov Tareb. Si vous vous знаете, vous devez faire une prochaine étude de dès la fin de 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 la fin. Nous, c'est une étude de la fin 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 de la fin. Mais nous étudions ça. Nous étudions l'un des ans, nous étudions les gens qui nous portent. Nous étudions tous les gens, nous étudions les gens qui nous portent. On a fait qu'un était un ami, car il y a deux, cinq que l'on écrit dans le lit de l'hégét. Il y a un pléonné, 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 un pléonné. Et il y a un de l'aimé, tous les clésident et tous les clésident et les clésident. Il y a dit, «T'office l'un, ou c'est à l'un et l'un. 3 sujets dans notre Mishnah vous savez qu'un get il faut l'écrire précisément pour une femme moi je m'appelle Ari Ben mon père Ari Ben Yaakov et ma femme s'appelle Hanabat Itrak d'accord ? j'écris un get à ma femme je vais écrire mon nom et que moi je divorce moi Ari Ben Yaakov on a dit je divorce ma femme Hanabat Itrak et puis à la fin aussi on a imaginé qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'appelle aussi Ari Ben Yaakov et qui a aussi une femme qui s'appelle Hanabat Itrak alors lui aussi il écrira la même chose dans son get alors maintenant on a un shaliyaf qui débarque avec deux get moi Ari Ben Yaakov je suis en Amérique et l'autre aussi Ari Ben Yaakov il est aussi en Amérique on a laissé nos deux femmes tous les deux en Israël qui s'appelle la même chose Hanabat Itrak on a un an envoyé qui est en train de venir maintenant en Israël et on va lui dire tu sais quoi viens ma pauvre ma femme elle est restée toute seule moi je pense que je vais rester ici je ne vais plus jamais revenir en Israël je suis tout simple qu'on vient de rester je la divorce qu'elle refait sa vie viens et crée lui un get moi je le crée un get et l'autre il lui dit la même chose aussi moi aussi je vais divorcer ma femme ça va il lui crée aussi un get on lui donne les deux maintenant lui il est dans le bateau et puis il les mélange il ne sait plus qui est le get de qui il arrive en Israël il va au bed din il dit bien sûr grand problème parce que le get le get que moi j'ai écrit pour ma femme qui doit être le donné et pas le get que lui il a écrit pour sa femme mais sur ça on a une solution très simple on n'a qu'à prendre le chaliach il va prendre les deux get il les donne à une première femme et il lui dit écoute moi deux choses l'une soit c'est lui soit c'est l'autre t'es divorcé de toute façon après il récupère les deux get et il prend l'autre femme il lui dit maintenant toi aussi viens je te donne les deux get si c'est lui ben alors t'es divorcé et si c'est l'autre ben t'es divorcé par l'autre d'accord élémentaire non c'est la première partie de la Mishnah deux personnes qui ont envoyé deux get identiques avec les mêmes noms ils se sont mélangés il donnera les deux get à l'une puis après les deux get à l'un à l'autre et comme ça et comme ça voilà comme ça les deux femmes sont divorcées les fikars de ce fait s'il y a eu un des deux get qui a été qui s'est fait perdre qui a été perdu il ne reste plus qu'un seul get le deuxième il ne pourra plus l'utiliser pour se dire c'est qu'une femme parce qu'on ne sait pas quel est le get qui correspond à quelle femme d'accord donc dans l'autre il ne pourra pas donner le get fin de la première partie deuxième partie de la Mishnah on va voir maintenant un sujet très 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 original c'est cinq personnes qui sont en Amérique avec cinq noms différents qui veulent divorcer cinq femmes qui sont restées en Israël d'accord mais qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont tous écrire dans un même get et faire signer deux témoins en dessous alors je vous dis le principe ça peut fonctionner mais à une seule condition qu'ils écrivent un même nom s'art de get pour tous en même temps c'est-à-dire que vous vous rappelez le get qu'on avait vu il faut écrire dans le get que telle personne a décidé de divorcer sa femme et qu'il va écrire un get en lui précisant qu'elle se pourra laisser en mariée avec tout le monde avec qui elle veut et qu'il y aura plus elles seront complètement désengagées comme on l'avait vu dans le Mishnah Mishnah Gimel si je ne le trompe pas il y avait comme ça et la partie des noms et la partie des du texte de la formulation du formulaire à remplir pour que les cinq maris puissent divorcer les cinq femmes avec le même get il faut nécessairement qu'on ait fait un formulaire commun à tous avec au milieu on écrit les cinq noms nous témoignons comment à telle date réuven ben yaakov a dit qui divorce achel bet bat truc et shimon ben yaakov divorce ce qui vous voulez léa bat truc et ainsi de suite ils sont écrit comme ça les cinq noms et puis après en leur précisant à toutes ces femmes-là qu'elles seront divorcées qu'elles pourront se marier refaire leur vie et que ce sera une guerre de shibukine et guerre de shibukine et shibukine et tout le texte et à la fin on signe les deux témoins parce que dans ce cas-là les deux témoins ils témoignent sur tout ce qu'il y a il y a quoi il y a un seul grand guet général qui englobe cinq personnes et cinq femmes par contre si toutefois on a écrit cinq noms sera autres de guet nous sommes témoins comment réuven ben yaakov a décidé de décider qu'elle a dit qu'elle pourra partir se marier et aussi nous sommes témoins que shimon ben yaakov il a dit à sa femme léa bat bat avram et aussi nous sommes témoins comment à chaque fois ils ont séparé ils n'ont pas tout englobé dans un seul grand texte et à la fin on a deux témoins qui signent question élémentaire les témoins ils signent sur qui sur leur dernière dernière partie du guet ou sur tout le guet et concrètement les témoins toujours quand vous avez des témoins les témoins ils n'attestent pas tout ce qu'ils écrivent on va aller savoir qui c'est qui a rajouté quoi que ce soit on a sur la partie qui a été au-dessus peut-être que c'était la seule partie qui était devant eux quand ils ont écrit ils ont signé donc ils ont signé ici il n'y a pas de il n'y a pas de certification de certificat il signe en bas même sur le témoin il fallait signer il fallait signer à cinq fois à cinq reprises parce que chaque fois c'est comme un guet différent de ce fait que le dernier pourra divorcer sa femme mais les quatre autres non vous avez compris si on englobe tout dans un guet elles seront toutes les cinq elles seront divorcées il faudra récupérer une guet à chaque fois elle donner à l'une elle peut le donner à l'autre ou à la limite même j'imagine ça marche pas c'est plus précisé mais on pourra donner un chalillard avec un chalillard qui donne un chalillard les cinq pour les cinq et ça marche mais s'il y a cinq nosraot de guet la signature ne fonctionne que pour le dernier et c'est ce que la Mishla me dit 5 personnes ont écrit un texte général dans le guet 5 personnes ont écrit un tel divorce un tel ou ploni plonit et un tel un tel et ainsi de suite un tel une tel il faudrait dire peut-être et ainsi de suite cinq fois et après on a donc tout le texte aussi donc on a en une grande généralité on a les cinq noms alors et les témoins sont signés en dessous toutes les femmes sont diversées il faudra le donner à chacune indépendamment on récupère le guet on dit vas-y on se mobbedine on les fera attendre en dehors on appelle une après l'autre allez tiens on appelle l'autre et il lui prend et il lui donne par contre s'il avait écrit un formulaire indépendant pour chacune et les témoins sont signés tout en dessous alors là le couple qui divorce que les témoins sont lus avec eux c'est à dire que les témoins on voit qu'ils ne se rapportent que sur eux c'est les derniers alors ils cachèrent eux ils seront cachèrent mais tout le reste ils ne seront pas cachèrent parce qu'il n'y a pas eu de témoignage un témoignage ça doit être du fer c'est sûr c'est eux qui ont signé pour ça là tu ne peux pas attester qu'ils ont signé sur ce qu'il y avait au-dessus ils ont peut-être signé que pour la dernière à savoir s'il n'y avait pas un papier plié qu'après il va déplier le papier et là je vais te donner le truc au-dessus il n'y a pas de preuve il n'y a une preuve que sur ce qu'on a signé d'accord et voilà c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine de la sacre de la sacre de la sacre